Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc là c'est parti pour le taroscope pour les balances, pour le mois d'août 2019. Donc c'est le dernier taroscope, je crois que j'ai oublié personne. Voilà, donc c'est parti avec le petit oracle des anges, un message pour les balances s'il vous plaît, pour le mois d'août 2019. Chanson du cœur Que te dit ton cœur ? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides, entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Si ça c'est pas une invitation à la reconnexion à son cœur, je pense. Bon. Alors ensuite, donc là c'est l'oracle des archanges. Donc là je vais prendre une carte pour savoir avec quel archange on peut se connecter pour le mois d'août, pour les balances. Je dis on parce que je suis balance aussi. Voilà pourquoi c'était le dernier taroscope. Non, je plaisante, je plaisante bien sûr. Allez, hop, un message. Alors l'archange Gabriel, oh c'est beau ça. Alors donc c'est communication, mission de vie, intuition, conception, connexion. La signification de Gabriel, c'est la puissance de Dieu. Sa couleur c'est le rayon blanc et la pierre c'est la Célestine. C'est pas n'importe qui quand même, l'archange Gabriel. Donc là, voilà, le message, intuition, conception, connexion, mission de vie, communication. Bah ouais, bah ça c'est tout à fait ça, l'archange Gabriel. Quand on est un peu perdu des fois dans sa vie ou qu'on a besoin de se recentrer, de se reconnecter à soi-même, on peut faire appel à lui. Allez, un message. Ok, pour les balances. Pour le mois d'août 2019, je vais quand même finir ma phrase. Alors, donc là, c'est toujours l'oracle des archanges, mais du coup il y a une carte pour l'archange et une carte pour avoir un message. Donc là c'est la paix avec l'archange Uriel. La paix est le joyau le plus merveilleux qui puisse exister. Retrouvez cette paix, ouvrez votre cœur et rayonnez. Vous attirez la paix autour de vous, je suis là pour vous guider. Ouais, bah c'est beau. Surtout qu'en plus la paix, quand on l'a rencontrée, on ne veut plus la quitter. C'est magnifique. Bah là j'ai envie de dire, on nous invite, voilà, à une reconnexion à nous pour trouver cette paix intérieure. En même temps, ça nous correspond bien, les balances. Parce que nous, on aime l'équilibre. Voilà, on aime quand les choses sont justes, sont équilibrées. Donc effectivement, bah quand il y a des choses qui ne vont pas, ouais, on n'est pas bien. Nous, on veut la paix. C'est vrai, c'est ça. Puis là, je peux m'inclure parce que pour le coup, ça me correspond tout à fait aussi. Communication avec l'archange Gabriel, ouais. Alors ça, c'est pour le coup peut-être un de nos défauts aussi. Enfin, en tout cas, pour certains balances. Je ne vais pas dire que c'est pour tout le monde, mais des fois, on n'arrive pas forcément à communiquer. Tout est dans notre tête, tout est là. Mais après, voilà, l'expliquer aux autres, le mettre en pratique, en parler, souvent ça reste là. On a du mal, hein. C'est une invitation à ça aussi avec l'archange Gabriel. Alors là, maintenant, c'est donc un oracle de développement personnel, en fait, que j'avais acheté quand j'ai commencé à bosser sur moi, donc en 2014. Et ça apporte un petit complément. Voilà, donc c'est les 10 secrets du succès et de la paix intérieure. Donc pareil, c'est des petits messages comme ça qui nous invitent parfois, voilà, à faire une petite introspection, voilà, par rapport à nous, à nos attentes, à nos besoins, à ce qu'on est comblés ou pas. Allez, un message pour les balances, s'il vous plaît, pour le mois d'août 2019. Le huitième secret. Appréciez-vous comme si vous aviez déjà atteint votre idéal. C'est beau, ça. Faites comme si avec les autres. Dans vos rapports avec vos partenaires de vie, vos collègues et les membres de votre famille, faites comme si votre relation était déjà comme vous aimeriez qu'elle soit. Ouais, alors là, ça nous parle également aussi de loi d'attraction, du coup, hein. Parce que la loi d'attraction, c'est ça, hein. Loupo, tu te calmes. Excusez-moi, c'est mon chien, je ne sais pas ce qu'il me fait. Du coup, j'étais en train de vous dire quoi. Ah oui, c'est ça, la loi d'attraction. Oui, parce que la loi d'attraction, c'est ça quand on fait des demandes à l'univers, hein, ou à ce que vous voulez. On fait comme si la situation était déjà vécue, comme si on avait déjà les choses. C'est-à-dire qu'on vibre, puisque tout est énergie, hein, tout est vibration. Ce qu'on va dégager par rapport à cette pensée, il faut, enfin, il faut, si c'est positif, ça va attirer les choses positives. Et là, en gros, bah, c'est ça, hein. C'est-à-dire, dans vos rapports aux autres, eh ben, faites comme si tout allait bien. Alors, on ne vous demande pas d'être faux non plus, hein, c'est pas ça. Mais, en gros, voilà, comportez-vous avec les autres comme ça pourrait l'être dans votre idéal, en fait, hein. C'est ça. Surtout que nous, les balances, on a tendance à idéaliser un peu, hein, les choses, les gens, les situations. Donc, bon. Allez, des messages, hein, s'il vous plaît, pour les balances, pour le mois d'août 2019. S'il vous plaît, des messages pour tous les balances. Pour le mois d'août 2019, alors, qu'en se mettre, hein, s'il vous plaît. Allez, les messages, s'il vous plaît. OK. OK. Ça nous parle de protection. Donc, la protection, bah, voilà, là, ensuite, on a une femme âgée, donc, à partir de 60-65 ans. Donc, ça peut très bien être, voilà, cette femme, hein, qui nous protège. C'est possible. La protection, c'est... Alors, oui, ça peut être la protection d'une personne bienveillante à nos côtés, mais ça peut aussi être la protection divine. Tout à fait. En tout cas, voilà, peut-être que dans votre entourage, bon, vous avez peut-être, voilà, cette femme, 60-65 ans, qui vous protège. C'est possible. Pas forcément pour tout le monde, hein. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 1, et 6. OK. Il y a des très belles cartes. Alors, je vous les montre. Pardon. Donc, la première carte, c'est la carte de la jeune fille. Donc, la jeune fille, c'est jusqu'à 25-30 ans, environ, hein. On nous parle de soutien. Soutien, union, association. Voilà. Ça, c'est de la chance. Une opportunité, de la chance au jeu, également. Là, avec cette carte-là, ça évoque la tristesse, le chagrin. Ça peut aller, parfois, jusqu'à des petits coups de déprime. Par rapport, voilà. Enfin, j'étais déjà en train de faire une interprétation. Excusez-moi, je reviens à nos moutons. Ça, c'est vol, perte, abus de confiance. Ça, c'est la carte de l'indépendance, de l'autonomie. Ça, c'est la carte qui indique la période de l'automne. Pardon. Là, on nous parle de cadeaux. Cadeaux, propositions, voilà. Belle éventualité, quelque chose, voilà, qui n'était pas... Oui, une opportunité, oui, aussi. L'abondance. Mais pas forcément que l'abondance financière. L'abondance, en général. Donc là, on nous parle d'un homme. Donc, c'est la carte du consultant. Alors, je n'ai pas la carte de la consultante. Donc, ça peut être un homme ou une femme. Donc, si vous êtes un homme et que vous regardez la vidéo, ça peut vous correspondre. Si vous êtes une femme et que vous regardez la vidéo, ça peut correspondre. Mais pour ceux qui sont en couple avec un homme, ça peut aussi correspondre, voilà, à leur mari, leur chéri, leur amoureux. Avec cette carte-là, on nous parle de trahison, de couteau dans le dos, hein. Donc, voilà. C'est quand même dur, hein. Ça, c'est la carte qui indique que ce qui sort dans le jeu va réellement se concrétiser. Voilà. Ensuite, là, on a la carte qui nous parle de... Alors, ou des petits soucis de santé. Ça peut être même des petites interventions chirurgicales. C'est possible. Ça nous parle également de haut et de bas. Voilà. Là, on nous parle de justice. Justice, de prise de décision. Mais en tout cas, il y a quelque chose d'acté, hein. Enfin, elle tranche la justice, hein. Ça peut parler de procédure, de fin de contrat, de nouveau contrat. Là, c'est la carte qui indique qu'on se pose des questions. C'est le cœur un petit peu perdu. Voilà. Ensuite, ça nous parle de richesse, d'abondance financière. Bon. Il y a quand même des belles cartes parce qu'on a quand même l'abondance et ensuite, on a l'abondance financière. Donc, bon. J'ai envie de dire les balanceux, hein. On est pas mal. Là, c'est la carte qui représente les voyages. Voilà. En voyage, ça peut être, voilà, on part en vacances. Mais ça peut aussi être faire de la route. Pas forcément partir dans un voyage, dans un voyage, pardon, dans un pays étranger. Là, c'est la carte de la renaissance. Alors, c'est au-delà de la transformation. C'est-à-dire que là, c'est comme si on devenait vraiment quelqu'un d'autre, quoi. Mais vraiment, vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour les balances pour le mois d'août 2019 ? Donc là, ça me parle d'une jeune fille. Une jeune fille avec qui on va s'unir, on va s'associer. Pour certains, balance, hein, bien sûr. Ça peut pas parler à tout le monde. On me parle d'association, d'union. D'union, mais d'une éventualité. D'une opportunité. Comme un coup de chance. Comme quelque chose, voilà, qui vous tombe dessus, j'ai envie de dire. Ouais, ouais. Et donc, avec une jeune fille de... Ouais, ça va jusqu'à 25-30 ans. Donc, ça peut être une enfant, ça peut être une ado, ça peut être vous. Moi, malheureusement, non, parce que je n'ai plus 30 ans. Et en fait, j'ai l'impression que cette association, ce soutien, il va arriver à un moment où vous êtes totalement paumé. J'ai l'impression qu'il y a certains balances qui ont vécu et qui vivent peut-être encore des situations compliquées. On nous parle de tristesse, on nous parle de chagrin. Ça peut parler de dépression, de déprime aussi parfois, hein. Bon, voilà. Par rapport à un abus de confiance. C'est-à-dire comme si on avait vraiment abusé de vous. Comme si, alors ça peut être dû aussi, peut-être que certaines personnes ont été volées, ont perdu des choses. Parce que cette carte-là, bon, ça implique quand même vraiment tout ce qui est vol, perte, mais aussi abus de confiance. Donc, abus de confiance, c'est-à-dire des gens qui ont peut-être abusé de votre gentillesse. Et là, ensuite, on me parle d'indépendance. Donc, alors, ou dans le domaine sentimental ou dans le domaine professionnel, ça peut parler également de domaine relationnel. J'ai l'impression que, ou vous allez rencontrer une personne, mais très très vite, hein, là, dès ces jours-ci, hein. Ou vous allez rencontrer une jeune fille pour certains balances. Ou vous allez peut-être envisager une association. Mais cette association va peut-être, enfin, cette union, cette association, bon, vous comprenez, si par exemple, vous partez en vacances avec une personne, c'est, voilà, une personne qui est avec vous. Donc, c'est pas une association à proprement parler, mais voilà, vous comprenez. Eh bien, en fait, j'ai l'impression que ça, ça va peut-être, ça va peut-être vous peser. Dans le sens où vous allez peut-être vous sentir, pas enchaînée, mais pas libre. Vous voyez ce que je veux dire ? Pas libre, comme si vous étiez totalement dépendant pour le coup. Vous n'aviez plus, en tout cas, votre indépendance. Ça peut être ça. Ensuite, ça peut être, donc, une association par rapport à une jeune fille. Donc, si c'est vous, c'est vous, hein, qui allez avoir une opportunité de, voilà, de vous unir, de vous associer. Ça peut être tout simplement, voilà, pour partir en vacances, mais pas que. Et que, visiblement, ben, cette relation-là, non, non, il va se passer des choses. Vous n'allez pas forcément être heureuse, hein, ou heureux, hein. Parce que là, on parle quand même d'abus de confiance, de tristesse, de chagrin, de dépression, de déprime, par rapport à votre indépendance. Donc, peut-être que c'est aussi cette relation-là qui va créer tout ça chez vous, en vous. C'est possible. Visiblement, tout ça, ça va se faire à l'automne. Donc, l'automne, en plus, c'est notre saison, ça. Notre saison. Donc, l'automne, ça peut être, voilà, même début septembre, hein. Parce que, bon, ça commence, quoi, le 22, 23, peut-être, septembre. Bon, ça peut déjà être dans les énergies de début septembre, hein. Voilà. Et début septembre, il va vous arriver quoi ? Il va vous arriver un beau cadeau. Un beau cadeau, les balances. Et ce n'est pas un petit cadeau. C'est un beau cadeau qui vous apporte vraiment, mais vraiment beaucoup d'abondance. Vous allez vraiment ressentir beaucoup de gratitude par rapport à ça. Et tout ça, c'est par rapport à un homme. Alors. Ouais, un homme, mais ça, ça me gêne. Parce que, ah, bah zut, il y a ça juste ensuite. Un homme et la trahison. La trahison. Alors, si c'est par rapport à une situation qui s'est déjà passée, qui s'est déjà produite, c'est possible que, pour certaines personnes, voilà, vous aviez été en association. Alors, peut-être dans le cadre du travail ou sur le plan relationnel. Ça peut parler aussi, puisque c'est la carte du consultant. Peut-être que vous êtes, ou vous étiez, ou vous êtes encore, dans une, peut-être pour certains, dans une relation, mais qui n'est pas très saine, en fait. Qui n'est pas très saine parce qu'on nous parle quand même d'abus de confiance, de dépendance et de trahison. Comme si vous étiez vraiment totalement enfermé dans cette situation-là, dans cette, ouais, vous êtes complètement bloqué. Puis surtout, vous souffrez parce que de la trahison, ça va loin quand même. Ou alors, ce qui est possible aussi, pour certains balances, certaines balances, c'est qu'en fait, cette association, ça va être le cadeau. C'est le cadeau qui va vous apporter, donc, de l'abondance, de la gratitude, beaucoup de bonheur. Et qu'en fait, c'était cette situation-là, mais elle est passée, en fait. C'est-à-dire que la nouvelle association était en lien avec de l'abus de confiance, de la tristesse, par rapport à un homme. Alors, ou qui vous a réellement trahi, ou qui vous a réellement abusé, hein. C'est-à-dire qu'il a pu profiter de vous simplement par rapport à votre gentillesse, hein. Peut-être parce qu'on a aussi ce côté-là, nous les balances, hein. On aime tout le monde, hein, j'ai envie de dire. Tout le monde est notre ami, hein, mais c'est ça. Parce qu'on veut tellement un équilibre qu'on veut de la justesse dans notre vie. On veut, donc voilà, donc on aime que les choses soient linéaires, quoi. Donc, bah nous, les gens faux, on ne les voit pas forcément venir. Enfin, jusqu'à ce qu'on fasse un travail sur soi et qu'on comprenne pourquoi aussi on est attiré par ce genre de personnes. Mais bon, voilà, peu importe. Donc, c'est possible que ce cadeau arrive justement par rapport à une situation passée où vous aviez vraiment l'impression que, ouais, limite vous aviez une dépendance, quoi. Donc, si c'est un chéri, j'ai envie de vous dire, vous ne deviez pas être bien. Si c'est sur le plan professionnel, bon, bah, c'est pareil, hein. Je pense que là, vous étiez limite du burn-out si ce n'est pas en plein dedans, hein. Donc là, on me dit que c'est une certitude, hein. C'est vraiment une certitude, hein. Ce que les cartes annoncent, c'est ça. Le cadeau, il arrive, hein, pour l'automne. Et, ok, ok, l'association, elle est actée, hein. L'association, elle est actée parce qu'il y a une décision de justice. Alors, décision de justice, ça peut être une fin de contrat. Ça peut être un nouveau contrat. Donc, si, par exemple, il y en a qui sont en procédure par rapport à cet homme-là, la décision va être favorable. Ouais, peut-être que pour certains, vous y étiez, vous aviez des petits soucis de santé, hein. Je pense que toute cette situation-là, pour certains, balance, ça vous avait vraiment affecté parce que là, on parle quand même aussi d'hospitalisation. Donc, chagrin, tristesse. C'est clair. C'est ça. Et donc, du coup, alors, vous allez peut-être vous poser des questions, certains balances, par rapport à ce cadeau, justement. Le cadeau, il est en lien avec la jeune fille, avec la fille, là. Et elle se pose des questions. Ben, j'ai envie de dire, si elle s'est déjà fait trahir ou qu'elle est encore victime de trahison, la personne qui va arriver, même si elle est ultra bienveillante, même si elle a des super propositions, forcément, que vous vous posez des questions. Parce que si vous vous rendez compte, enfin, si vous avez vraiment cette prise de conscience que la situation que vous êtes en train de vivre ou que vous avez vécu n'est pas du tout, mais du tout ce qui vous correspond. Parce que bon, on est quand même balance. de la trahison, on ne peut pas supporter. Enfin, je veux dire, ce n'est pas en nous. Abus de confiance non plus. Nous, comme je disais, on aime les gens, on aime tout le monde. Donc, on n'est pas du tout alignés, j'ai envie de dire, par rapport à ça. Donc, forcément, le cadeau qui va arriver, on va se demander, ben oui, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Est-ce que je repars encore ? Hein ? Voilà. Donc, Ouais, visiblement, c'est vous qui avez vraiment été abusé. Alors, abusé, on a abusé de votre gentillesse, de votre... Comment je pourrais dire ? Quand on est très consciencieux dans son travail. Une conscience professionnelle. Ben forcément, ouais. Ouais, ben c'est ça. Oui, oui, c'est ça. Et du coup, vous vous posez des questions. Alors, par rapport à la nouvelle association, peut-être. Hum. Ouais. En tout cas, après la tristesse, il y a les sous qui arrivent, les balances. Enfin, pour certains balances. C'est-à-dire qu'on a la quinte de la tristesse, chacun des pressions, des primes. Ensuite, on a le consultant. Donc, vous, nous. Et ensuite, on a des sous. Voilà. Donc, abus de confiance, trahison et ensuite voyage. Et j'ai envie de dire, après la trahison, après l'abus de confiance, on a peut-être envie de se casser en vacances, de voir d'autres horizons. Ou alors, les sous qu'on vient de toucher vont nous permettre de partir en voyage, de partir en vacances, de faire un break. C'est tout à fait possible. Et tout ça, donc, le cadeau qui va arriver, le soutien qu'on va pouvoir obtenir. Arrête, loupo ! Le soutien qu'on va pouvoir obtenir. La décision qui va être prise suite à ça. Les sous qui vont arriver. L'argent. Toute cette abondance positive qui va arriver dans notre vie. Les balances. Ce voyage. Ça nous amène à une... Ah, pardon. Ça nous amène à une renaissance. Mais une vraie renaissance. Parce que là, j'ai envie de dire, vu ce qu'on vient de vivre, vu ce que certains balances viennent de vivre, ça peut être qu'une renaissance. Ouais. Si c'est dans un domaine sentimental, amoureux, ouais. Peut-être que même là, vous prenez la fuite, quoi. Vraiment. Ah bah là, on parle forcément de renaissance, oui. Quand on vit avec quelqu'un comme ça. Bah ouais. On est tellement fermé. Ouais, c'est clair. Ouais. Et oui, et la renaissance, elle est en lien direct avec la trahison et le chagrin. Donc, c'est ça. On a... On a beaucoup souffert. Enfin, je vais dire vous, parce que je... Même si je suis balance, je ne m'inclus pas dans tout non plus. Vous avez beaucoup souffert pour certains balances. Mais la vraie renaissance, elle arrive. Visiblement, elle arrive après le cadeau. Et le cadeau, il arrive à l'automne. Donc, vous voyez, c'est le tirage pour le mois d'août. Il y a des belles choses là. Alors, forcément, pour ceux qui sont encore dans ces énergies de trahison. Bon bah, dites-vous qu'en tout cas, il va y avoir une prise de décision. Alors, si c'est sur le plan amoureux, relationnel, familial, peut-être qu'il y a une procédure de divorce en cours. Et que, du coup, le jugement va être en votre faveur. Du coup, il va peut-être vous donner des sous. Ou elle, hein. Voilà, en fonction de la situation. Puisque là, bon, c'était... C'était le consultant. Et au final, cet argent va être une vraie libération pour vous. Parce que vous allez pouvoir déménager. Et vous allez pouvoir prendre de la distance. Pardon. Vous allez pouvoir partir. Vous vider la tête. Voilà. Pour une vraie renaissance. Donc, bon. Même s'il y a encore des moments compliqués en ce moment pour certains balances. Dites-vous que, voilà, il y a une libération, une vraie transformation et une vraie renaissance qui arrive bientôt. Allez. Des messages, s'il vous plaît, pour les balances, pour le mois d'août 2019. Allez. Hop là. S'il vous plaît, des messages pour les balances, à leur transmettre, pour le mois d'août 2019. Alors, ça fait combien ? Ok. Non, ben, ça me va. Encore trois, ce serait bien. Encore trois cartes. Des messages, s'il vous plaît, à transmettre aux balances, pour le mois d'août 2019. Alors, dans quel ordre ? Comme ça. Comme ça et comme ça. Ok. Un. Un. Oh. Ah ouais. Ok. Je disais quoi ? Qu'il y a des cadeaux qui allaient arriver, les balances. Ouais. Et visiblement, pour certains, il y a même l'amour qui va arriver. Alors, là, on nous parle d'avancée. Mais une grande avancée. On parle quand même de renaissance avant. Donc, vous voyez ce que je veux dire ? C'est que même si, pour certains balances, vous vivez encore des situations compliquées en ce moment. Dites-vous qu'il va se passer quelque chose, là, au mois d'août. Vraiment. La renaissance, la renaissance, elle n'arrive pas pour rien. Donc là, je vous disais, il y a l'amour. Eh ben ouais, il y a l'union. Il y a les amoureux. Et regardez, vraiment, comment elle est sereine. Lui, on ne voit pas trop, mais elle, oui. C'est-à-dire que, alors, pour certains, c'est l'amour. Pour d'autres, tout à l'heure, on nous parlait d'union avec l'oracle G. C'est peut-être, voilà, l'avancée. Eh ben, c'est oui, vous faites une grande avancée par rapport à la situation que vous vivez actuellement. Mais l'union, ça peut aussi être l'union qu'on voyait tout à l'heure. Vous avez peut-être rencontré une personne. Alors, pour certains, ça peut être rencontrer l'amour. Pour une autre personne, pour d'autres personnes, ça peut être tout simplement rencontrer des personnes, mais pas forcément sur le plan amoureux, sentimental, mais tout simplement amicales, relationnelles. Ça peut être ça. Je vous disais, quoi qu'il y avait une vraie renaissance, là, on parle de renversement. On renverse les choses. Vous voyez ? La révolution. Ben oui, on retourne les choses. Toute notre souffrance, on l'utilise après pour pouvoir se sortir de notre situation compliquée. Donc après, on nous parle d'avancer. Ce n'est pas pour rien. J'ai envie de dire, c'est le jour et la nuit entre avant le tirage et après le cadeau, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, on nous parle de gardien. Alors, où le couple est uni et chacun veille sur l'autre, c'est tout à fait possible. Donc, ça peut aussi être un renversement dans le couple pour ceux qui sont en couple. Ça peut être une union qui se développe, du coup. Et on renverse les choses dans son couple. C'est-à-dire qu'on vit des choses un peu différentes, quoi. On fait évoluer son couple. Donc, ça peut être ça. Donc, voilà. Donc là, chacun est là l'un pour l'autre. Un vrai gardien. Mais ça peut aussi être nos anges gardiens. Ça peut aussi être ça. Donc, dans tous les cas, on nous parlait. Je crois que c'est là. Non, ce n'est pas là. Ouais, c'est ça. On nous dit de nous reconnecter. Non, c'est l'archange Gabriel. Excusez-moi. Là, j'étais partie sur l'archange Gabriel. Là, on nous parlait. Bah ouais, c'est ça. De connexion, d'intuition, de communication. Donc, là, c'est quand même l'archange Gabriel. Dans tous les cas, même si vous n'êtes pas en couple. Même si, voilà, vous êtes seul au quotidien, au jour le jour. De toute façon, vous n'êtes pas seul. Il y a quand même des gens autour de vous. Et donc là, on nous parle de libération. De métamorphose. Mais, je disais que tout à l'heure, il y a des gens qui, peut-être, étaient pour certains balances. Un peu enfermés. On voyait de la trahison. On voyait tout ça. Mais là, je ne sais pas si vous voyez. Mais regardez comment elle est enchaînée. Et donc là, en fait, c'est ça. La libération. On se libère de nos chaînes. Mais vraiment, on se libère de nos cordes. On renverse les choses. Donc, dans tous les cas, il va y avoir des bouleversements, j'ai envie de dire, positifs. Pour certains balances, pour le mois d'août 2019. Là, on nous parle quand même de découverte. De roues. Regardez ce magnifique soleil. C'est encore un arbre. C'est un arbre de vie. Connexion aussi à qui on est. Et là aussi, on n'a... Alors, pas un arbre, mais deux pour le coup. Mais voilà. Ben oui, on se reconnecte à soi aussi. Parce que si on repart sur ce qu'on vient de voir pour ceux qui sont ou qui étaient en situation difficile, eh ben, j'ai envie de dire, oui, on va avoir un travail à faire sur nous. Ou vous allez avoir un travail à faire sur vous. Pour certains. Mais ce n'est pas pour rien. Parce qu'on se libère. On se libère et ensuite, on découvre. Mais on découvre qui on est. Voilà. Et là, regardez cette dernière carte magnifique. L'empereur. Le père. Il est serein. Il est complètement serein. Il est connecté. Il me fait un peu penser comme un... Comme le gardien, en fait. Tout à fait. Ah oui, oui, carrément. Ben oui. Donc... Alors, l'empereur, ça peut être le guide aussi. Là, on disait gardien, mais ça peut être le guide. Non, c'est pas mal. Il y a une grande avancée. Il y a de l'amour. On renverse les choses. Peut-être que c'est l'amour qui va renverser les choses aussi. Peut-être que c'est ce que vous attendez depuis longtemps pour certains balances. Ben, visiblement, il arrive. Visiblement, il arrive. Et j'ai envie de dire, c'est un amour qui va... Alors, on parlait de transformation, de renaissance tout à l'heure. Ben là, c'est la continuité. Parce que la libération, la métamorphose, renversement. On renverse les choses. C'est bien. C'est très, très bien. Ok. Alors, on continue avec l'oracle bleu. Allez. Des messages pour les balances. Pour le mois d'août 2019. Des messages à leur transmettre, s'il vous plaît, pour le mois d'août 2019. S'il vous plaît. Je ne vais pas le faire en chantant. Ok. Hop. Allez. D'autres messages, s'il vous plaît, pour les balances, pour le mois d'août 2019. Allez, allez, allez. Ce n'est pas grave. On va aller les chercher. Donc, il y a déjà une carte qui a sauté. Alors. Ah ben. C'est complémentaire. Vous allez comprendre pourquoi. Là, on nous parle de révolution. Mais vous enlevez votre carapace, pour certains balances. Je ne sais pas si vous voyez, mais... Ouais. On la laisse partir, la carapace. Comment je pourrais dire ? On ose être. Voilà. Et là, on a la carte du choix. Tout à l'heure, on disait qu'il y avait une décision de justice, avec cette notion de justice. Donc, une décision de prise, un choix de fait. C'est ça. Et ce choix, je pense qu'il est suite à une grosse prise de conscience, pour certains. Ça fait... Ça fait bouger des choses, chez certains balances. Ouais. Alors, où ça vient de se produire, où ça va se produire ? Je ne connais pas vos situations. Ok. 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 Oh. Oh là 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 ! Mais c'est beau ! Oh, mais c'est beau ! Hop, hop, hop ! Alors, what ? Ok. Ok. Alors, les cartes. Donc, on a la perturbation. Ensuite, on a le monde effondré. Ensuite, on a l'inspiration. Le travail. L'arbre de vie. Le mariage céleste. L'amour. Décidément, je pense que c'est même sûr, pour certains balances, l'amour, il arrive. Là, c'est l'eau. Les signes d'eau aussi. Bah oui, les signes d'eau. C'est cela même. Et là, on a un conquérant. Et là, on a un beau cadeau. Mais vraiment. Pourquoi je dis vraiment ? Parce qu'on a derrière l'abondance. Ouais. On a la stérilité. Et ensuite, on a la bienveillante. Donc, tout à l'heure, je disais qu'il y avait peut-être pour certains balances des situations assez compliquées. Alors, on pouvait l'interpréter dans le domaine sentimental, amoureux, mais aussi par rapport au domaine du travail. Et là, les premières cartes, c'est perturbations, monde effondré. Donc là, c'est ce que vous êtes en train de vivre pour certains balances. Alors, dans le domaine du travail. Là, je vois ça plus dans le domaine du travail parce que l'amour, il arrive après. Et on nous parle de mariage céleste et d'amour. Mais la perturbation, elle est avant. Excusez-moi, j'ai la gorge un peu irritée depuis ce matin, mais il y a des tracteurs partout. Je vous le dis parce que je sais que c'est désagréable. Donc, la perturbation et le monde effondré. Ouais. Je pense que c'est vraiment par rapport au travail. Parce que la carte est sortie. Mais parce que juste avant, on nous parle d'inspiration. Donc, on a la perturbation, le monde effondré. Bon, ben ça, c'est ce que vous venez de vivre. C'est ce que vous êtes encore en train de vivre. Je ne vous fais pas de dessin. Vous voyez de quoi je parle. Et ensuite, on a l'inspiration, le travail, l'arbre de vie. Pour certains balances, si c'est par rapport à un domaine professionnel, vous allez avoir, donc, le cadeau qu'on a vu tout à l'heure, mais qu'on revoit aussi ici, va vous apporter de l'inspiration par rapport au travail. Alors, de l'inspiration, c'est quoi ? C'est nouveau projet. Ça peut être des nouveaux contrats. Là, on n'a pas le notaire. Mais bon, on avait quand même la justice, la balance. Donc, c'est ça par rapport au travail. L'arbre de vie. C'est-à-dire que ce travail va vraiment vous, en plus, vous réaligner. Et vous serez vraiment connecté à vous en faisant ce travail. C'est-à-dire que c'est vraiment un truc qui va vous plaire. Un job qui va vous plaire. Si c'est par rapport au domaine de l'amour, votre couple est en pleine crise pour certains balances. Et je ne sais pas comment, mais en tout cas, vous retrouvez de l'inspiration pour bosser sur votre couple. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous trouvez des... Je ne sais pas si c'est l'intuition. Là, on parle d'intuition avec l'archange Gabriel. Ça peut être possible par rapport à certains balances. Mais en tout cas, vous retrouvez un nouveau souffle. Et vous le... Et vous vous... Tuez à la tâche, j'ai envie de dire, avec la carte du travail. Pour recréer une harmonie. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour recréer une harmonie dans votre couple. Complètement. Et j'ai envie de dire, ce n'est pas que dans votre couple. C'est aussi dans votre foyer. Parce que j'ai l'impression que... Là, ça concerne des familles. J'en ai bien l'impression. Là, j'ai vraiment le ressenti que pour certains balances, il y a des vraies séparations. Mais quand je dis vraies séparations, je ne dis pas ça dans le sens que les séparations, il y a des vraies, il y a des fausses. Mais c'est là... En fait, dans cette situation-là, je ressens que c'est plus qu'une séparation. C'est vraiment limite... On brise une famille, quoi. Voilà. Moi, c'est ce que je ressens. Mais... Vous êtes unis à votre chéri. Ou à votre chérieux. Puisqu'on a le mariage céleste et ensuite, on a l'amour. Donc, je pense que si on part pour le domaine sentimental, s'il y a des couples... Balance. Enfin, ou en tout cas, vous ou votre chérie, il y a de balance, qui vivez une situation de crise en ce moment dans votre couple, vous allez trouver le renouveau. Vous allez trouver... Vous allez apporter de l'inspiration, de l'intuition, peut-être de la créativité. Vous allez peut-être faire des choses un peu nouvelles. Vous voyez ce que je veux dire ? Faire des sorties, j'en sais rien. Vraiment, vous investir dans votre couple. Alors là, je ne sais pas si ça va être les deux personnes du couple ou s'il n'y en a qu'une. Je n'en sais rien. Moi, je dis ce que je vois. Et du coup, ça va vraiment vous consolider votre union et votre famille. L'amour, oui. Donc, le couple, parce qu'il y a le mariage céleste et il y a l'amour. Mais pas que. Parce que moi, je vois que là, il y a vraiment l'arbre de vie. Ensuite, il y a l'eau, les signes d'eau. Donc, ou vous êtes en couple avec une personne qui est un signe d'eau ou on vous invite, une fois que vous avez trouvé l'inspiration, que vous avez bossé sur vous, un peu de, voilà, de laisser faire les choses aussi. C'est tout à fait ça. Et ensuite, on a le conquérant, le cadeau. Ouais, ça va vous redonner des énergies de conquérant. C'est-à-dire, si on reste dans le domaine sentimental, vous avez compris ce qui a fait merder, ce qui a merdé dans votre couple. Vous l'avez compris. Et du coup, vous vous acharnez. Vraiment, vous allez à la conquête, quoi, à l'ordre de votre couple. Si on parle dans le domaine du travail, ben voilà. Si on part dans le domaine du travail, donc, j'ai envie de dire, donc, la situation actuelle où il y en a qui sont en arrêt, c'est-à-dire au chômage, bon, en vacances pour certains, mais bon, arrêt de travail, fin de contrat. Mais là, vous êtes vraiment, vous êtes bloqués. Mais suite à une nouvelle inspiration, intuition, voilà, ce que vous voulez, vous allez avoir des nouvelles opportunités dans le travail. Pardon. Des nouvelles opportunités dans le travail, mais qui vont également interagir aussi sur votre famille. Donc, ça peut aussi être pour certains un travail de la maison, un travail de chez soi. Ça peut. C'est pas forcément pour tout le monde, mais en tout cas, ça peut. Ensuite, on nous parle de mariage céleste et d'amour. Donc, j'ai envie de dire, pour certains, balance. Il y a une union qui se prépare. Une union, mais pas n'importe quelle union. On parle de mariage céleste. Donc, j'ai envie de dire là, pour ceux qui vont faire une rencontre, ou qui viennent de rencontrer une personne, mais voilà, c'est le tout début, c'est les premiers échanges. C'est pas n'importe quel amour. C'est l'amour de votre vie. On peut même aller jusqu'à dire votre flamme jumelle, votre âme sœur, voilà. C'est pas une amourette. Alors, si c'est ça, ça peut être effectivement avec une personne qui est du signe de l'eau. Un signe d'eau, pardon. Ça peut. Et peut-être que ça va vous redonner l'élan d'un conquérant, ou c'est ce monsieur, ou cette femme, enfin, en tout cas, la personne que vous allez rencontrer, qui est un vrai conquérant. C'est tout à fait possible. Ensuite, on nous parle de cadeau, d'abondance. Donc, peut-être que pour certains, c'est même cet amour, cette union, cette rencontre, cette association, qui est le cadeau. On l'a vu déjà tout à l'heure, mais là, c'est confirmé. Et par rapport vraiment à une situation qui n'avançait pas, vous étiez totalement bloqué. Et ça aussi, on l'a vu, avec les tarots de l'amour, vous étiez vraiment bloqué. Et là, ensuite, on vous parle de bienveillance, avec la carte, la bienveillante. Donc, comme si vous étiez totalement apaisé, quoi. Comme si tout ce travail, toute cette perturbation, tout ce monde effondré, mais c'est ça, je pense que pour certains, vraiment, il y a une grosse rupture. Alors, peu importe le domaine, mais vraiment, c'est tout votre monde qui s'est effondré. Eh bien, à travers tout ce tirage-là, moi, ce que je vois, c'est que vous allez développer aussi de la bienveillance par rapport à vous. Vous allez peut-être vous rendre compte aussi que tout ça, ça vous a permis de développer cette bienveillance envers vous-même aussi. Mais c'est aussi ce cadeau, ce nouveau chéri, cette nouvelle chérie, qui va peut-être vous apporter également, en plus de l'abondance, de la bienveillance. C'est-à-dire, c'est top, quoi. Ce jeune homme ou cette jeune femme ou ce monsieur ou cette femme, je ne sais pas, il ne vient pas pour rien dans votre vie. J'irais même peut-être jusqu'à dire qu'il n'a pas été mis par hasard sur votre route. Hop, hop, hop. Allez. Des messages complémentaires à transmettre au Balance pour le mois d'août 2019, s'il vous plaît. Messages complémentaires. Ok. Alors, ok. Ensuite, comme ça, comme ça. Ok. Alors, je regarde déjà. Je les pose. Ah. Hum. Hum. Ok. Bon, ben, je ne coupe même pas, je ne reprends pas. Merci. Si, le message est clair. Hum. Je disais que tout à l'heure, pour certains couples, en tout cas, ça n'allait pas. Là, c'est encore un autre message qu'on me fait passer. On me dit que pour certains, c'est l'harmonie. Alors, certains balances, c'est l'harmonie. Pour d'autres, l'harmonie arrive, puisque ça, c'est tout ce qui va se passer au mois d'août, même s'il y a des choses qu'on est déjà en train de vivre. Mais voilà. Par rapport à l'amitié, alors, vous pouvez peut-être, pour certains balances, vu que c'est les vacances aussi, ben, faire des nouvelles rencontres, découvrir de nouvelles personnes. Ça peut être ça aussi. En tout cas, ces nouvelles rencontres vous apportent quand même une très, très belle harmonie, quoi. Là, il y a cette notion de courage. Donc là, j'ai envie de dire, on repart vers une autre catégorie de balance, en tout cas. Ceux qui sont, voilà, dans les moments difficiles. On vous parle de courage, mais ce n'est pas pour rien. Tout à l'heure, on a dit comme si vous étiez enfermés, enchaînés. Regardez. L'expérience de l'existence. Rien qu'à la regarder, j'espère que vous la voyez bien. On comprend tout de suite le sens profond du message. Là, vous êtes totalement enchaînés. Les racines, elles vous... Elles vous bloquent. Donc, armez-vous de courage pour retrouver. Alors bon, la banalité, une vie un peu plus banale, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Une vie simple. Regardez. Ce n'est pas simple, ça, comme vie ? C'est tellement simple et c'est tellement bon, beau. Enfin, on aspire tous à ça. À une harmonie, une vie simple. Donc, j'ai envie de dire, pour certains balances, en tout cas ceux qui sont vraiment en situation compliquée en ce moment, ne restez pas dans votre isolement. Là, c'est la quinte de l'isolation. Je suis désolée, je ne sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui, mais je suis à côté de mes pompes. Peut-être pas assez ancrée. C'est possible. Ouais. Donc, l'isolement. Si vous ne voulez pas, pour certains balances, retournez. Parce que là, on nous parle quand même, voilà, on a vu, il y avait des belles cartes qui nous montraient que, voilà, si, avec ce cadeau, même s'il y avait des choses compliquées, on allait pouvoir rebondir. Mais si vous ne voulez pas rester dans cette période d'isolement, parce que, regardez, enfin, les larmes, je veux dire, vous voyez, voilà, eh bien, il faut impérativement quitter cet attachement au passé. Ben oui, si vous vivez des choses difficiles, vous vous en sortez, parce que, visiblement, voilà, il y a du courage, il y a tout ce qu'il faut pour vous en sortir. Mais par contre, quand on prend la décision d'avancer, on la prend jusqu'au bout et on guérit les blessures en lien avec ce qui s'est passé. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que sinon, ben, on n'arrive pas à ça. On n'arrive pas à la plénitude. Eh ben non, ce n'est pas possible. Un attachement au passé, c'est-à-dire, je le dis tout le temps, mais c'est vrai, c'est, on fait un pas en avant, trois en arrière, deux en avant, quatre en arrière. Vous voyez ce que je veux dire ? Et puis, c'est aussi un coup une façon en tout cas de revivre par la suite la même situation. Puisqu'au final, si on n'a pas réglé ces attachements au passé, on n'arrivera pas à avancer, on n'arrivera pas à créer quelque chose de magnifique puisqu'on va reproduire le même schéma. Parce qu'on n'a pas compris la leçon, tout simplement. Mais ça, c'est pour tout le monde, je veux dire, voilà. Et l'attachement au passé, il y a les notions d'abandon dedans. Enfin, les notions d'abandon, oui, d'abandon, pour certains peut-être de trahison, d'humiliation, d'injustice et de rejet. Les cinq blessures de l'âme. Ouais. Faites-vous ce cadeau aussi pour certains balances. Guérissez. Parce que sinon, vous n'allez pas arriver à cette plénitude. Non. Connectez-vous à votre cœur. On en parle depuis le début, mais c'est ça. Là, en fait, j'ai l'impression que tous les choix, toutes les décisions, tout ce qui va être entrepris pour le mois d'août 2019, pour certains balances, c'est vraiment une réconnexion à soi. Voyez cette expérience-là de l'existence ? Eh bien, on n'en veut plus. Et maintenant, on est dans l'être. C'est-à-dire qu'on se reconnecte à son cœur, on se reconnecte à qui on est, à ce que l'on veut, à ce que l'on ne veut plus. Donc, oui, pour certains, il y a des séparations. Mais ce n'est pas pour rien. Si c'est une séparation par rapport au travail, ça ne va pas être facile. Mais, votre expérience, vous voyez ce que je veux dire ? Ça va vous permettre de rebondir. Donc, voilà. Là, j'ai développé un peu plus par rapport au domaine sentimental parce que c'est exactement ce qu'on me dit. C'est ce qui ressort. Donc, c'est ce que je vous transmets. Mais après, bon, voilà, ça peut être lié aussi à autre chose. mais, ouais, pour ceux qui, bah, qui quittent leur travail ou qui viennent de terminer leur contrat, en tout cas, il y a des belles opportunités qui vont arriver. Et pour certains, dans tout ce qu'on a vu, je me demande même si l'amour et le travail ne vont pas être en lien. Je ne dis pas que c'est pour tout le monde. Je ne dis pas que c'est automatique. Mais pour certains balances, ça peut être le cas. Voilà. Eh bien, je vais vous souhaiter quand même un beau mois d'août parce que, bon, il y a certains balances qui vivent des situations difficiles mais on en a tous vécu et on va tous encore en vivre. Donc, c'est une période de vie. Armez-vous de courage. Allez vraiment vous reconnecter. Je regarde dehors parce que, voilà, moi j'ai ma campagne donc c'est juste, voilà, c'est ce qui me permet aussi cette reconnexion, cette connexion à moi-même. J'ai besoin de ça. Voilà. Je vous fais des bisous. À bientôt les balances. Bon mois d'août. Bisous, bisous. Ciao.